Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Liam donne de ses nouvelles depuis l'incarcération de son mari Christophe. Écoutez sa story. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne vais pas pleurer. Cette fois-ci, je ne vais pas pleurer. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Par où commencer surtout ? Alors les filles... Je vous jure, je ne sais même pas pouvoir recommencer. Bon déjà, de toute façon, je n'ai rien à me cacher. De toute façon, tout le monde est au courant de tout. Je vais dans la rue, tout le monde me dit bon courage. Je ne sais même pas pouvoir recommencer, je vous jure. Là, j'étais posée et je me suis dit que j'allais un peu vous parler. Mais je ne sais même pas pouvoir recommencer en fait. Déjà, commencez par le commencement. Bon, comme vous le savez, mon mari du coup, il est incarcéré. Voilà, donc je suis toute seule depuis vendredi. Le temps me parie, super, super, super long. Je vous dis la vérité, c'est long. C'est la machine à laver. Elle fait un bruit, elle fait une chanson. Je ne comprends pas qu'à l'a fini de faire la machine, elle fait ça là, cette chanson. Enfin bref, bref. Donc, bon voilà. Donc, mon mari il est incarcéré depuis vendredi. Enfin, pas depuis vendredi. Vendredi, il est dans le garde à vue. Et du coup, il a été incarcéré samedi. Voilà. Donc voilà, ça c'est le début déjà. On va y arriver, je crois que je vais mettre trois heures. Donc, comment vous dire que je me sens très, très seule. C'est vide à la maison. Là, par exemple, les petites elles dorment. J'ai la télé. Et vraiment, genre le temps me paraît interminable. Je crois qu'on va couper. Je vais arrêter de vous parler de ce que je ressens. Parce que sinon, je vais m'effondrer. Parce qu'involontairement, en fait, en train d'en parler, j'ai envie de pleurer. Donc, on va pas parler de ça. Enfin, on va parler de ça. Mais je vais pas vous dire ce que je ressens en moi. Comme ça, j'évite de pleurer. Je vous en parlerai peut-être plus tard quand j'irai un peu mieux. Mais sinon, c'était surtout pour vous rassurer. Puisque ça va, quoi. Enfin, ça va. C'est pas la folie. Je suis obligée de vous parler, de vous couper. Parce que sinon, je pleure. C'est genre automatique. Donc, en fait, je me suis dit. Parce qu'en vrai, ça fait déjà vendredi, je l'ai plus lu. Donc, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Ça fait déjà cinq jours. Et qu'est-ce que je vous ai déjà recassé et tout ? Ça fait déjà cinq jours. Et en fait, c'est vrai que je vous dis la vérité. De toute façon, vous m'avez vu. Je me suis pas caché. De toute façon, moi, j'ai pas honte. C'est mon mari. J'aime plus que tout. Donc, ce que je traverse, c'est très, très dur. Et je suis pas la seule, puisque j'ai reçu énormément de femmes, que leur mari était détenu, etc. Et on a tous les mêmes sentiments. On est toutes tristes, quoi. Donc, c'est pas facile, parce qu'on n'est jamais vraiment préparé, quoi. Surtout que moi, mon mari, c'était des fées de jas. Donc, voilà, moi, ça fait trois ans que je suis avec mon mari. Donc, avant, c'était avant. Moi, je savais qu'il allait avoir un procès, mais j'aurais jamais pensé autant d'années. Après, je l'aime. On s'est mariés. Et puis, je l'aime plus que tout. Même si on ne s'était pas mariés, je l'aime. C'est mon mari d'amour. Donc, c'est la prunelle de mes yeux. On va voir que je l'échangerai pour rien au monde. Et je l'aime plus que tout. Donc, j'attendrai le temps qu'il faudra attendre. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, elle tiendra jamais. Ou d'autres qui vont me dire, ouais, t'es trop courageuse. C'est trop fort, t'es une battante, tu vas y arriver. Ça, je m'en fous. Moi, je m'en fous de ce que les gens pensent. On en reparlera quand mon mari sortira. Mais en tout cas, je ne le lâcherai jamais. Je ne lâcherai rien. J'ai une force mentale. Même si je pleure beaucoup et tout. Parce que je suis quand même très, très sensible. Mais j'ai vécu plein de choses difficiles dans ma vie. Et c'est ce qui a forgé mon caractère. Donc, forcément, je suis sensible. Je suis une femme. Je suis une maman. J'ai grandi. Donc, en plus, déjà de base, je suis très sensible. Donc, c'est-à-dire que j'ai l'alarme facile. Mais bon, là, il y a de quoi pleurer, quoi. Je me retrouve avec mon mari tous les jours, collé H24. H24 ? Ah, plus rien, quoi. Genre, le néan, il n'y a plus rien. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile. Je n'en ai jamais vraiment trop préparé, comme je vous disais, quoi. Et, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je ne sais même plus parce que je ne suis pas dans tous les sens. Je ne sais plus ce que je vais raconter. Franchement, en ce moment, j'ai un peu la tête d'ailleurs. Oui, donc, je vous disais que, du coup, les premiers jours, enfin, les premiers jours, vendredi, samedi, dimanche, on va dire, c'était très, 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 très dur pour moi. Vraiment, j'étais au fond du trou. Pour être honnête, si je n'avais pas mes enfants, je crois vraiment que j'aurais fait une dépression. Mais vraiment, vraiment, une vraie dépression. Pas dépression, j'aurais fait une dépression. J'aurais fait une vraie dépression. Et je l'ai dit aux gens autour de moi et tout. Si je n'avais pas eu mes enfants, je pense que je voudrais fermer mes rideaux de chez moi, mes volets. Et je pense que je ne serais pas sortie pendant très longtemps. Je leur ai fait vraiment une dépression. Donc, il y a un point positif, c'est que j'ai mes enfants. Donc, je suis obligée de garder la tête haute. Puisque je suis leur pilier, il y a leur papa aussi, donc mon mari. Mais là, c'est vrai qu'il n'est plus à la maison. Donc, je me dois, moi, de garder la tête haute. Je ne peux pas baisser les bras, pleurer sur mon canapé. Mes enfants, moi, j'avais pleuré. Parce que déjà, quand il y avait mon mari, quand on nous a annoncé 16 ans, j'ai cru que mon cœur, il allait lâcher. Donc, tous les soirs, j'étais avec mon mari, je pleurais. Je pleurais parce que je me disais, 16 ans, c'est énorme. Et puis, même à l'idée d'être séparée de lui, même un an, c'était déjà trop pour moi. Même un mois d'être séparée de mon mari, c'est trop dur. Mais là, en fait, ça m'a forgé un truc dans ma tête mentalement, sans que je le veuille. C'est qu'en fait, comme je vous ai dit, les premiers jours, là, c'était très dur pour moi. Et en fait, je ne vais pas vous dire que je vais mieux. Je vais un peu mieux, si on peut dire ça comme ça. Ce n'est même pas un peu mieux, en fait. C'est que je me suis dit que je ne peux pas pleurer tous les jours. Je ne peux pas pleurer tous les jours. Ça va durer un moment. Je ne vais pas pleurer tous les jours de ma vie. Ça ne va pas me le ramener. Il ne va pas sortir de prison parce que je pleure. Donc, c'est vrai que je suis triste. Donc, forcément, c'est des choses que tu ne contrôles pas. Tu pleures, tu es triste. Tu as des émotions dans la vie. Je ne suis pas humaine. Je ne suis pas en pierre. Donc, j'ai des émotions. C'est mon mari. Je l'aime. Il n'est plus là. Je suis triste. C'est notre pays dans la maison. Je me retrouve avec les deux enfants. Ce n'est pas facile. Joy, avec tous ses problèmes de santé, tous les rendez-vous. D'ailleurs, j'allais au rendez-vous de Joy chez l'orthoptiste. J'ai galéré. J'ai galéré. Puisque Charlie, elle va dans tous les sens. Et Joy, elle a besoin de concentration. Donc, je ne peux pas accompagner Joy au rendez-vous. Je suis obligée d'attendre dehors. Avec Charlie. Donc, voilà. Genre, je ne peux même plus assister au rendez-vous de Joy. Là, demain, il y a les kinés. Bon, là, ça va parce que du coup, Charlie, je l'ai récupérée à 17h. Mais voilà, quoi. Genre, ça me fait chier. Je ne vais pas dire ça comme ça. Mais je suis obligée de m'occuper de Charlie. Donc, du coup, je ne peux plus voir les rendez-vous de Joy. Je ne peux plus l'assister. Parce que Charlie, elle ne se tient pas. Et ça perdure le Joy. Voilà, quoi. Mais après, en fait, c'est un... Je l'ai recassé. Je ne sais pas pourquoi. C'est une organisation. Voilà, c'est une organisation. L'anxi, je ne suis pas allée travailler. Puisque tout est vraiment pas bien. Et en plus, j'ai dû aller acheter des affaires pour mon mari pour lui rentrer à la prison. Donc, ce matin, je suis partie lui déposer à la prison. J'ai dû faire tous les papiers pour le parloir, pour mes enfants, pour moi. Et pour sa famille aussi. Donc, l'anxi, je me suis occupée de faire tout ça. Je n'ai pas perdu une seconde. Je voulais vraiment faire les papiers pour le parloir. Parce que je sais que ça prend du temps. Alors, j'ai une amie. Elle a mis un mois à avoir son parloir. Et il y en a d'autres qui me disent que c'est 10, 15 jours. En fait, ça dépend. C'est moi et ma chance. Donc, j'espère que je le rendrai le plus rapidement possible. Parce que je vous dis la vérité. Charlie, elle ne m'avait pas réclamé son papa. Mais aujourd'hui, elle me l'a réclamé trois fois. Alors, certes, elle a un an et demi. Donc, elle ne comprend pas trop trop. Mais quand elle me dit papa, papa, je lui dis quoi, moi ? Donc, d'ailleurs, je lui dis, il est au travail. Je lui dis, le travail, il va arriver. Tu vas le voir bientôt. Il va arriver. Je ne vais pas lui dire... Déjà, elle ne comprendrait pas. Parce qu'elle n'a quand même qu'un an et demi. Mais c'est vrai qu'elle a l'habitude d'avoir son papa avec elle. Donc, qu'il est tous les heures à la maison. Donc, aujourd'hui, elle me l'a demandé trois fois. Donc, voilà. Après, c'est vrai que Joy, elle ne comprend pas trop. Mais vu qu'elle ne parle pas, etc. C'est, on va dire, peut-être un peu plus facile. Après, peut-être qu'au fond d'elle, elle ressent qu'il n'est pas là, quoi. Donc, voilà. Après, c'est vrai que c'est une organisation. C'est une organisation, je vous dis la vérité. Parce que mon mari m'aidait beaucoup. C'est lui qui a emmené Joy à l'école le matin, etc. Et qui allait récupérer Charlie le soir. Et moi, j'ai récupéré Joy et j'emmenais Charlie le matin. Donc, maintenant, je dois faire tout, tout, toute seule. Ce n'est pas la fin du monde. Il y a des mamans qui sont mères au foyer, qui ont deux, trois, quatre enfants, qui sont toutes seules et qui gèrent grave bien. Mais c'est vrai que nous, c'est quand même brutal. Genre, on ne s'est pas séparés. D'ailleurs, je voulais faire un petit passage sur ça. J'ai des amis qui m'ont dit qu'il y avait des trucs sur TikTok qui tournaient. Alors, les gens, ils sont prêts à tout pour faire des clics, pour faire des vues. Je trouve que ça me dégoûte. En fait, vous voulez me faire des clics et du buzz sur des gens qui sont tristes, qui sont malheureux. Parce que je suis malheureuse. Et je trouve ça dégueulasse. Il y en a, ils ont dit « Oui, Liam a quitté son mari. Nanani, nanana. Elle a fait ci, elle a fait ça. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce que vous racontez. N'importe quoi. Mon mari, je ne l'ai pas du tout quitté. Mon mari, c'est mon mari. Je l'aime plus que tout. À la vie, à la mort, je ne l'abandonnerai jamais. J'attendrai le temps qu'il faut. Ce n'est pas grave. Je l'aime et je veux lui et personne d'autre. Donc, peu importe le temps que ça prendra qu'il sera en prison, je l'accompagnerai. Je serai toujours avec lui et je l'aimerai toute ma vie. C'est mon mari. Je l'aime plus que tout. Je ne sais pas tout ce que vous voyez sur les réseaux, les trucs TikTok et tout. Mais franchement, je n'ai même pas regardé. Je pleure depuis 4 jours sans parler avant qu'on ne voit qu'il était là. Je n'ai pas du tout le temps d'aller sur TikTok. Mais vraiment, pas du tout. Donc, voilà. Mais c'est n'importe quoi. Mon mari, je l'aime. Je ne le laisserai jamais tomber. Encore moins maintenant. Je vous dis la vérité. Et je vais vous dire un truc. Puisqu'on est un peu dans la confession, c'est que je me suis rendue compte, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, et que je l'aimais encore plus. Je savais que j'aimais mon mari. Je pense que je vous l'ai peut-être déjà dit. Je ne sais pas. Mais là, du fait qu'on a été séparés brutalement, etc., et que ce n'était pas dans notre intention, puisque moi, si j'avais pu jusqu'à rester avec mon mari, vous l'aurez bien compris, je n'ai pas envie qu'il aille en prison. Mais du coup, je me suis rendue compte que vraiment, mon mari, il était indispensable à ma vie. Genre, vraiment, ça nous arrivait, nous disputer, tout et tout. Mais vous le savez, on s'est même séparés, etc. Bon, ça a duré 3 jours, mais on a une séparation quand même. Mais là, du coup, avec tout ce qui nous arrive, je me suis rendue compte vraiment que mon mari, c'est mon essentiel. C'est mon pilier dans ma vie, vraiment. Mon mari, c'est ma vie. C'est ma vie. Voilà, tout simplement. C'est lui, c'est Christophe, c'est ma vie. Voilà. Donc, je ne le laisserai jamais tomber. Donc, toutes celles qui pensent que vous vous trompez, vous le verrez, vous allez être étonnés de moi. Parce qu'on peut penser que je pleure et tout, mais croyez-moi que je suis une battante. Voilà. Et je ne le laisserai jamais tomber. Donc, bon, bref, pour vous récapituler un petit peu ces derniers jours-là, qui se sont passés, qui ont été interminables pour moi, j'ai l'impression que le temps, depuis qu'il n'est plus là, c'est le double du temps habituel. Quand j'étais avec mon mari, on se disait, oh là là, c'est déjà l'été. Là, on s'est dit, là, enfin, putain, c'est déjà l'hiver. On était déjà avant l'été, qu'on se disait, putain, bientôt l'été. Et là, on est en train de se dire, c'est bientôt l'hiver. Et là, je suis en train de me dire que le temps, il est super long. J'ai l'impression que mes journées, c'est des journées de je ne sais pas combien d'heures. Le temps, il est super long. Super long. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà, mon mari, je l'aime. Je le savais. Mais c'est vrai que là, du coup, ça nous a... En vrai, ça m'a... Je ne sais pas. En fait, je me suis vraiment rendu compte que je l'aimais, mais... J'ai même pas de... Voilà. Après, c'est vrai que pour mes enfants, ce n'est pas facile. Pas par rapport aux enfants, puisque, bon, comme je le dis, Charlie, elle me l'a réclamé aujourd'hui trois fois, mais je lui ai dit, papa, il travaille. Tu vois, alors bientôt, après, elle passe à autre chose, quoi. Elle joue. Voilà. Peut-être que demain, elle va me le redemander. Le jour où j'irai, il travaille. Alors, mes enfants, ils vont le voir puisqu'on a fait la demande de parloir. Et vu que c'est mon mari, c'est sa fille, Charlie, on est marié et tout, il n'y a pas de raison que je ne l'ai pas puisque c'est la famille. Et donc, j'ai trop hâte, les filles. J'ai trop, 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 trop hâte d'être déjà mon premier parloir, de pouvoir le serrer dans mes bras, qu'il puisse voir les enfants, que Charlie puisse voir son père, comme ça, ça va entretenir un lien, quoi. C'est une fois par semaine, donc je vais y aller toutes les semaines. Toutes les semaines. En plein jour où je n'irai pas, je vous le dis. Je vais y aller toutes les semaines. Ce matin, je suis déjà partie à la prison pour pouvoir lui poser un sac. Donc, écoutez, ma vie, elle a pris un tournant à 360 degrés, à ce que vous voulez de degrés, en fait, je n'en sais rien. Mais ma vie, elle était comme ça. Je suis devenue comme ça. On vient de déménager, on est dans un appartement, on était heureux, on était bien, on avait des projets. Pour tout vous dire, je voulais même avoir un autre enfant et on voulait. Et là, là, ça chamboule tout, là. Ça chamboule toute ma vie. Je me retrouve toute seule, sans mon mari. Alors, il n'est pas mort, certes. On est venu, il n'est pas mort, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, mais il n'est plus là. Il est en prison, mon mari, il est privé de ses libertés, nanana, voilà. Déjà, je ne suis pas bien pour moi et je ne suis pas bien aussi pour lui parce que je l'aime et que ça me rend triste. Il est privé de toute liberté. Alors, vous allez me dire, oui, c'est la prison, oui, c'est normal, c'est la prison. Mais voilà, quoi. Je veux dire, quand tu as une vie, tu es bien et tout et que tu passes de tout à rien, comme moi, de mon mari, il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus personne dans la maison, ça me fait un choc, ça me fait bizarre. Voilà, quoi. Donc, forcément, vous allez me voir du coup, devant la prison, quand j'y reparlas pour voir mon mari, voilà. Je vous avoue que j'aurais préféré ne jamais y aller. Mais bon, des fois, la vie, c'est comme ça et puis, c'est l'homme de ma vie, donc je le suivrai là où il ira et je ne le laisserai pas. Donc, voilà, quoi. De toute façon, tout le monde connaît, tout le monde connaît l'histoire de mon mari. Tout le monde le sait pour mon mari, quoi. Donc, voilà. Si vous êtes amenés à me boire, du coup, vous savez pourquoi, quoi. Voilà. Donc, je vous avoue que c'est un milieu qui est tout nouveau pour moi. Je n'ai jamais... Tout ça, c'est... Ça ne m'est jamais arrivé. Donc, voilà, c'est un truc que j'apprends de jour en jour. Là, par exemple, j'ai dû faire un sac à mon mari. Donc, je lui ai dit lundi, je suis partie vraiment de tout acheter. Je ne voulais rien oublier. Je voulais vraiment qu'il ait un sac parfait et qu'il soit content quand il a son sac dans sa cellule. Donc, je vais vraiment tout, tout acheter. J'apprends tous les jours plein de choses. Genre, tu n'as pas le droit à ci, tu n'as pas le droit à ça. Là, ce matin, du coup, je l'ai fait rentrer dans un gros sac. C'est le sac, je ne sais pas, je crois qu'on dit le sac de la cinquantaine. De la quinzaine, pardon. En gros, c'est le premier sac après, tu n'as pas mis une liste, en fait. il faut quand même respecter. Et là, du coup, ce matin, j'avais acheté un calendrier pour mon mari. Comme ça, il sait quel jour on est et tout et tout et quelle date et tout. Et ils ne m'ont pas accepté. Ils ne m'ont pas pris le cache-coup. Ils ne m'ont pas pris des gants parce que j'en avais mis une autre paire déjà. Ça, c'était des gants de muscu. Mais j'avais pris d'autres gants, ils m'ont pris les autres. Voilà, il y a des trucs des fois qui ne passent pas. Bon, de toute façon, ça, c'est... On ne va pas parler de ça, mais voilà. Après, il y a des trucs que pas de capuche, pas de ci, pas de là. Donc, voilà, c'est vrai que quand j'achète des trucs, il y a des couleurs que tu ne peux pas acheter. C'est un peu compliqué parce qu'il y a des trucs que tu ne peux pas prendre, etc. Mais bon, voilà, quoi. Du coup, ma routine, ça va être ça, quoi. Ça va être ça. Ça va rythmer ma vie. C'est ce qui va me faire tenir, en vrai. Donc, déjà, comme je vous ai dit, je me languis déjà parce que là, je n'ai même pas pu l'avoir au téléphone, rien du tout puisque la cabine, je lui ai donné les papiers que lundi pour qu'ils mettent mon numéro dans la cabine. Donc, j'attends que ça se mette en marche et qu'ils puissent m'appeler puisque du coup, je n'ai toujours pas une nouvelle. Donc, je vous avoue que ça me fait très bizarre puisque mon mari, d'habitude, genre, on s'écrit tout le temps. Même quand il est là, on s'écrit tout le temps et tout. Genre même, je ne sais pas, je vais au travail, on se parle et tout. Là, je passe vraiment de messages H24 à rien, à rien, à rien les filles, rien. Pas de message, je n'entends pas sa voix. Ça fait 5 jours que je n'ai pas entendu sa voix, que je ne l'ai pas vue. Il y en a, ils vont se dire « Elle est de gaga, elle. » Mais je l'aime, en fait. Je l'aime trop, c'est mon mari. Donc, ça me rend malade. Si je vous dis que je ne mange pas, c'est que je ne mange pas. J'ai envie de prendre une balance. Je ne sais même pas combien je peux avancer, mais pour voir combien j'ai perdu de poids. je mange, je ne mange pas, pas. Je mange, mais très très peu. Vous me connaissez, je suis une grosse mangeuse. En fait, j'ai l'appétit coupé. Je n'arrive rien à avaler. Je mange vite. Genre là, j'ai mangé les restes des petites que je leur ai fait à manger qui ne sont pas mangées. Je leur ai fait des pâtes. Au ce moment, j'ai mangé trois pâtes. Et vraiment trois pâtes. Alors que si il y avait mon mari, je me ferais à manger. Mais là, ils vont me dire elle est tarée. Mais en fait, si vous voulez, j'ai l'angoisse. J'ai l'angoisse, les filles. Quand mon mari était là, déjà mon mari cuisinait beaucoup. Et en plus, je vais me faire à manger pour moi toute seule. Genre, je ne vois aucun intérêt de me faire à manger pour moi toute seule. Enfin voilà, j'ai l'impression que j'ai développé des angoisses depuis qu'il est parti. De fou. Ça y est, j'ai pris le travail aujourd'hui. J'ai retravaillé aujourd'hui puisque pour ma santé mentale, il faut vraiment que je travaille. Ça va m'occuper l'esprit, ça va m'occuper la tête. Donc, il faut vraiment que je travaille comme ça. De toute façon, c'est que j'étais à 14h30. Et comme ça, ça me prend du temps dans ma tête. Et je ne pense pas que à mon mari. Je pense au travail, aux clients, etc. Donc, ça me fait du bien de travailler. Voilà, c'est vrai que d'habitude, je suis une grosse mangeuse. Genre avant, quand j'allais au poké, j'achetais un sandwich tous les matins. Là, je n'avale rien. À midi, j'ai rien à manger. J'avale rien. Rien. Enfin, rien. À midi, j'ai rien à manger. À l'heure, j'ai mangé le reste des pâtes de mes filles. Voilà, genre ça, des petites assiettes. Enfin bref, je suis vraiment coupée quand je vous dis que j'ai l'angoisse des gens. C'est que les deux premiers jours où il est parti, genre vendredi, samedi, je n'ai pas mis un petit dehors. Et dimanche, encore moins. Les trois premiers jours, je n'ai pas mis de la pièce de dehors. Je regardais ma fenêtre dehors, j'avais l'angoisse. Je me suis dit que le monde s'est arrêté. Je me suis dit qu'est-ce que je fous là ? Ma vie, elle n'a plus aucun sens. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et là, depuis lundi, déjà, je suis allée faire son sac et tout, donc ça m'a donné la motivation, ça m'a donné l'envie. Je me suis dit c'est pour lui que je fais le sac. J'étais fière, j'étais contente. Je me suis dit je lui fais le sac, il va être content de recevoir les vêtements que je lui emmène et tout. Donc ça m'a donné envie, une motivation en moi. Ensuite, aujourd'hui j'ai travaillé donc ça m'a beaucoup occupé la tête. Et comme je vous ai dit, j'ai trop hâte d'avoir le premier parloir pour pouvoir le voir. Et après, évidemment, je pense que ça devient comme ça. C'est que beaucoup de femmes qui ont démarré des tenues m'ont écrit, m'ont dit que le premier parloir, t'attends ton premier parloir, une fois que t'as ton premier parloir, t'attends le deuxième, la deuxième semaine, troisième. Et en fait, t'as tellement hâte d'être par exemple que je vous dis une bêtise. Vous faites tous les jeudis votre parloir. Tu fais le jeudi ton parloir, t'as hâte d'être le jeudi prochain. Et le jeudi prochain, t'as hâte que ce soit le jeudi d'après, jeudi d'après. Et en fait, t'as envie que tes semaines passent super vite. Et sans t'en rendre compte, tes semaines passent super vite. Et voilà, après, tu donnes du linge, tu le laves, tu ramènes du nouveau, ça t'occupe, etc. Et tu contribues à ce qu'il soit quand même bien, entre guillemets, lui faire des vêtements, lui acheter des vêtements, les laver, tes vêtements, les vêtements, ils sentent bon. Enfin, voilà quoi. Donc, avant j'étais là, je dis ouais, je racontais ma vie, maintenant je vous parle de parloir quoi. Voilà. Donc, ma vie en ce moment se résume à ça. Au niveau de, là, du sommeil, quand il y avait mon mari, je me couchais super tôt, genre à 23h, on dormait déjà. Bon, ben là, il est quoi, mi ou moins le quart, je suis toujours habillée de la journée, je me suis même pas lavée encore, donc il faut que je vais me laver. Et ensuite, je vais me coucher, enfin je vais me coucher, le range un peu à la maison, déjà le temps que je vous parle, etc., que je vais me laver. Je me couche, il est à peu près 2h du matin. Voilà. Tous les soirs, ça fait 2h du soir, que là, il est à peu près 2h du matin. Et je me lève vers 6h30 quoi. Le temps de me préparer, de préparer les petites, etc. Donc, je dors pas beaucoup, beaucoup. Ça se voit, j'ai une sale gueule. Je suis blanche comme un cul. Et encore, je me suis maquillée ce matin, donc j'ai encore un peu des restes de maquillage. Mais je suis blanche comme un cachet d'aspirine. Et encore, ça va un peu mieux parce que je vous avoue que lundi, la gueule que j'avais, il y a des 3 jours que j'ai pleuré non-stop sans parler de 2 semaines de procès de mon mari. Que pareil, j'étais max stress. Enfin bon bref, j'étais au max. Carrément, j'ai des cheveux blancs. J'ai acheté une couleur tout à l'heure, il faudrait que je me la fasse parce que mes cheveux, je me suis vraiment créé un stress de malade. Donc voilà, vous l'avez bien compris que c'est pas la folie. Après, comme je vous l'ai dit, je vais pas pleurer tous les jours. C'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. Je crois que j'ai évité. J'ai pleuré comme j'ai jamais pleuré de ma vie. Mais même par rapport à mes enfants et même par rapport à moi, je vais pas pleurer pendant des années. Voilà, ça m'arrive le soir. Enfin, ça m'arrive beaucoup même. Le soir, quand je me retrouve seule dans mon lit, genre là, je suis dans le salon. Je vous parle, donc c'est comme si je parlais avec quelqu'un en vrai. Mais quand je me retrouve dans mon lit, que je me suis lavé, que je me mets une série dans mon lit et que le lit est vide et tout, c'est là où je commence à bader, quoi. J'angoisse. Je suis toute seule dans mon lit. C'est horrible. C'est horrible. Alors là, c'est peut-être parce que c'est le début et beaucoup m'en ont dit. Ils m'ont dit c'est parce que c'est le début donc voilà, c'est normal. Et après, avec le temps, tu iras un peu de mieux en mieux. Si on peut appeler ça de mieux en mieux. De toute façon, je vous l'ai dit, je vous le redis, moi tant que mon mari il ne sera pas sorti, je ne serai pas bien dans ma vie. Je suis heureuse que quand il est là. Ça ira peut-être mieux avec le temps puisque je vais commencer à m'habituer qu'il ne soit pas là. C'est vrai que c'est quand même tout frais donc pour l'instant, je ne m'habitue pas du tout. C'est presque que si je me dis peut-être que je vais le voir devant le balcon et me dire je suis là. Non, ben non. Voilà, peut-être qu'à bout d'un an, deux ans, trois ans, après à un moment donné, je vais comprendre qu'il n'est pas là mais voilà, vu que je vais le voir une fois par semaine, je vais ramener les enfants et tout donc ils les verront et puis même moi je vais voir mon mari et tout donc voilà, ça va me faire du bien. Je vous l'ai dit, j'ai vraiment hâte d'être au premier parleur pour voir rien que le voir pour entendre sa voix, toucher le bras, je ne sais pas moi. Le voir, le voir et lui parler. tout est pour vous parler un petit peu de tout ça. Je vous ai dit, je vais me couper un peu des réseaux de toute façon. Je n'ai plus grand chose à vous raconter, je vous dis la vérité. Vous dire quoi tous les jours ? Vous raconter quoi ? Que je suis triste, que je suis malheureuse, que j'ai hâte qu'ils sortent ? Je voulais vous donner des nouvelles parce que j'ai pas mal de gens qui s'inquiètent parce que ma famille proche, je leur réponds très peu et tout. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que j'ai plein de choses à faire, je suis fatiguée et j'ai besoin de prendre du temps pour moi, entre guillemets parce que je je prends du temps pour moi. C'est un grand mot quoi. Je ne sais pas comment vous voyez des choses que je n'ai pas à vous expliquer. Voilà quoi les filles. Je vous donnerai des nouvelles de temps en temps. Mais là, c'est surtout pour ne pas qu'on s'inquiète parce que même ma famille me suit à travers sonable et tout. Mais c'est vrai que je n'ai pas répondu à tout le monde. En plus, j'ai reçu vraiment beaucoup de messages de nos amis, de la famille, des gens proches, et je n'ai pas répondu à trop trop de monde. Je vais vous dire que ça va quand même. Voilà. Je garde la tête haute. J'étais vraiment très très malin. Je ne vais pas vous mentir. Vous l'avez vu. Je n'arrivais pas à parler sans pleurer. Même si j'ai du mal quand même à vous parler sans pleurer. Mais voilà. J'étais vraiment triste. Mais bon. Je connais mon mari. Il avait déjà fait de la prison. donc ce n'est pas la première fois qu'il y va donc il connaît entre guillemets quoi. Mais donc on va dire que je ne me fais pas de soucis pour lui. Voilà. Je lui ai fait emmener le sac. Je pense qu'il a peut-être dû l'avoir. Déjà. Je l'en ai ce matin. Voilà quoi les filles. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Je suis là juste vivante. Je suis juste très très fatiguée. Voilà. Pour vous dire que du coup je retravaille. Et voilà. Je vous donnerai des nouvelles de temps en temps. Pour vous dire que je vais bien et que je suis vivante. Parce qu'il y en a plein qui s'inquiètent. C'est trop mignon. C'est gentil. Vraiment c'est gentil. Ça me touche. Une dernière petite chose après je vais me laver parce qu'il est déjà minuit. Je voulais quand même remercier toutes les personnes. parce que j'ai quand même des messages aussi mauvais il faut le dire. Mais au bout je vous le dis dès que je les vois je vous bloque. Je supprime et je vous bloque. Ça c'est clair. Après si vous voulez faire des faux comptes refaire, m'insulter ou parler mal de mon mari je vous bloque et je vous bloquerai tout le temps en fait. Ça me dérange pas. Et pour toutes les autres personnes qui m'ont envoyé des messages bienveillants gentils, de soutien remplis d'amour des messages comme ça. Je voulais vous remercier toutes ces femmes qui m'ont écrit qui ont des maris qui sont détenus qui ont des enfants qui m'ont partagé leurs histoires ce qu'elles pensaient. C'est pas parce que je vous ai pas répondu que je vous ai pas lu j'en ai lu beaucoup. Et voilà encore on vous dira part on est ensemble maintenant. Non franchement voilà c'est vrai. Voilà. je voulais vous remercier de prendre le temps vous remercier de prendre le temps de m'écrire de m'envoyer des messages gentils etc. Voilà. Donc pour le compte Instagram de mon mari du coup c'est moi qui l'ai. Voilà. je lis pas ces messages que les gens lui renvoient les gens proches donc voilà si vous avez pas de réponse c'est parce que c'est moi et que je vais pas répondre à sa place il est en prison il pourra plus vous répondre donc il reprendra ses réseaux quand il sortira mais c'est pas demain. Voilà. Allez. Voilà. Mais c'était vraiment à la base j'ai fait ce truc pour vous donner des nouvelles à la finale ça a duré une heure mais voilà je pense que j'ai fait le tour un petit peu de tout ce que je voulais vous dire et voilà voilà c'est tout. Je vous fais tout.